bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à la formation arces dans les tutoriels précédents nous avons vu les boutons de commandes nous avons expliqué c'était quoi un bouton de commandes et nous vous avons montré comment vous pouvez insérer les boutons de commandes dans vos différents formulaires aujourd'hui nous verrons les liens hypertexte premièrement nous vous donnerons la définition d'un lien hypertexte ainsi que les différents types de liens et ensuite nous vous montrerons comment vous pouvez créer des liens hypertexte dans vos différents formulaires mais avant tout si vous êtes nouveau à la chaîne exponentielle technologie je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos en access un lien hypertexte est un élément qu'on peut placer dans un formulaire et qui permet en cliquant dessus d'accéder à un autre contenu il existe donc deux types de liens les liens interne et les liens externes un lien interne est un lien qui pointe qui pointe vers un objet ou un élément de la même base de données en accès un lien externe quant à lui pointe pointe vers un élément qui est extérieur à la base de données soit une autre base de données soit un site web soit un courrier électronique soit une image etc etc pour donc créer notre lien que ce soit le lien interne que ce soit le lien externe il nous faut ouvrir notre formulaire en mode création une fois ceci dans la conception de formulaire et dans le groupe concours nous cliquons sur l'icône du lien dans la fenêtre qui s'ouvre nous avons plusieurs options comme nous l'avons dit nous pouvons créer un lien à base d'un fichier ou d'une page web existante à base d'un objet de la même table un de la même base de données le cas d'un lien interne à base d'un adresse de courrier nous commençons par les liens externes pour créer un lien externe nous cliquons ici sur fichier ou page web existante ici nous sélectionnons la base de données ou les fichiers que nous voulons qu'en cliquant sur le lien cela puisse s'ouvrir puis nous cliquons sur ok ici nous pouvons changer le test à afficher par exemple nous mettons ouvrir la base test puis nous validons sur ok nous pouvons déplacer le lien ou le positionner sur l'endroit du formulaire que nous voulons pour créer un lien vers l'agresse électronique cliquons toujours sur le lien puis allons dans l'agresse de courrier dans le texte à afficher mettons à envoyer un mail à expo et ici nous mettons l'agresse email de exponentielle technologie puis nous validons sur ok pour créer un lien interne nous cliquons toujours sur l'icône du lien puis nous allons dans l'objet de cette base de données nous avons la possibilité de créer un lien qui renvoie à une table un formulaire une macro etc créons deux liens un qui renvoie à un formulaire et l'autre à une table commençons par la table nous sélectionnons la table dans le texte à afficher nous mettons ouvrir la table client puis nous validons sur ok nous faisons pareil pour le formulaire nous sélectionnons le formulaire que nous voulons ouvrir et ici nous mettons ouvrir le formulaire commande détail puis nous cliquons sur ok une fois nos liens créés pour pouvoir visualiser nous basculons en mode formulaire nous avons les différents liens en cliquant sur le premier lien nous ouvrirons la base de données test en cliquant sur le second lien nous enverrons un mail à exponentielle technologie en cliquant sur le troisième lien nous ouvrirons la table client et sur le quatrième lien nous ouvrirons le formulaire commande détail merci les amis d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas de liker de commenter et de partager merci les amis merci les amis